Et salut à tous, alors dans ce podcast on va aborder ma recette de la mousse au chocolat saine, à savoir sans sucre, sans beurre, il n'y a même pas de chocolat à cuire dedans, et accessoirement, il n'y a pas de gluten. Donc c'est ma nouvelle recette revisité de la mousse au chocolat. Alors pourquoi cette recette ? Parce que justement je suis un gros gourmand, et pour moi manger moins de sucre et de graisse artificielle, ça fait aussi partie de mes objectifs. Alors voici ma recette de la mousse au chocolat, sans sucre, sans beurre, sans chocolat pâtissier, et sans gluten. Et si vous n'y croyez pas, tant mieux, n'ayez pas peur d'essayer, parce que c'est vraiment un chef-d'oeuvre, franchement c'est bluffant, même moi j'ai été étonné, je l'ai fait goûter à plein de monde, tout le monde a été bluffé, et c'est vraiment excellent. Et je vous défie d'ailleurs de faire l'expérience chez vous, ou de demander à vos amis, je pense qu'ils ne verront pas la différence. Voir ils la trouveront meilleure. Alors comment et pourquoi cette recette de mousse au chocolat ? Et bien comme j'expliquais dans mon entrevue avec Ania, que je vous remets ici en haut à droite, pour rester en bonne santé, il faut manger moins de cochonneries. Et parmi ces cochonneries, il y a le sucre raffiné, les mauvaises graisses, et la plupart des aliments qui sont transformés ou créés par les humains, et notamment par les industries alimentaires. Et pour ma part, grand gourmand que je suis, mettre fin à tous les desserts, gâteaux, etc., c'était un objectif irréaliste et perdu d'avance. Le seul fait de prendre la décision de ne plus en manger, aller me mener tout droit à l'échec de respecter cet engagement. Et ça, c'est pas bon du tout. Quand on respecte pas un seul engagement, on s'autorise à ne pas en respecter d'autres. Alors du coup, comment continuer à se faire plaisir en mangeant des pâtisseries et des gourmandises saines et bonnes pour la santé, et surtout qui ont bon goût ? Pour moi, il était inenvisageable de me rabattre sur des imitations saines qui n'ont pas de goût ou qui ne me procurent pas de plaisir au palais. Dans la même idée, je vous faisais part il y a quelques semaines d'une recette aux fruits, je vous la mets ici en haut à droite, que je trouve vraiment très bien parce qu'elle est un mélange naturel et dont la chimie a été vraiment scrupuleusement étudiée, qui est parfaite pour le corps. Et c'est pas faute de m'être renseigné sur comment ça fonctionne et avec quoi on peut mélanger des fruits pour que l'assimilation soit maximale et que ça génère vraiment des bonnes graisses. Et moi qui ne suis pas un grand fan des salades de fruits parce que je trouve que ça manque un peu de fun, cette recette de fruits est juste incroyable et excellente et je m'en lasse pas. Alors ma mousse au chocolat est peut-être moins une harmonie chimique pour le corps, mais elle contient que des produits naturels, non transformés, et c'est hyper sain pour la santé. Alors comment ça m'est venu ? De base, je suis quelqu'un d'assez créatif et j'aime tester. Alors j'ai fait plusieurs tests, plusieurs versions, jusqu'à trouver le mélange qui fonctionne bien. Il me fallait du coup reproduire l'effet du chocolat fondu avec le beurre et les jaunes d'œufs, mais sans chocolat fondu puisque ça contient beaucoup de sucre, et sans beurre qui est pour moi de la mauvaise graisse. Et alors du coup, soudain j'ai eu une excellente idée et que vous allez justement découvrir dans la recette qui suit. Alors que cette mousse vous donne des idées à vous aussi, soyez créatifs parce que manger de bons desserts est un excellent moyen de ne pas se priver tout en mangeant sainement. Ne pas se priver, c'est une résolution facile à prendre. Changer tout simplement son alimentation vers quelque chose de sain, c'est simple. Beaucoup plus simple que de faire une fausse promesse. Alors vous aussi, soyez créatifs parce que prendre la décision d'arrêter de manger des cochonneries mais de ne pas tenir votre promesse, c'est bien plus néfaste que de vous concocter des desserts qui vous ressemblent. Dans les régimes, pour ma part, je n'ai jamais préconisé de se priver. Ça ne marche jamais longtemps. Mais plutôt de manger différemment. C'est beaucoup plus efficace et plus pérenne. Alors faites comme moi, soyez créatifs, créez vos propres desserts avec des ingrédients sains. Allez, on passe à la recette. Donc de la mousse au chocolat sans sucre, sans beurre, sans chocolat, sans gluten. Et cette recette-là est pour 4 personnes. Alors je l'ai fait suffisamment de fois pour savoir qu'il faut environ 40 minutes tout compris pour la préparer et ça inclut le nettoyage. Évidemment, il n'y a aucune cuisson. En plus, c'est cru. Alors les ingrédients pour 4 personnes. Il vous faudra donc 4 oeufs, 180 g de dattes. Personnellement, je ne prends pas les medjouls puisque je préfère les manger comme ça que les mettre dans une mousse ou un gâteau. 4 cuillères à soupe d'huile de coco, soit liquide, soit encore molle. 4 cuillères à soupe d'huile de noix ou n'importe quelle huile qui vous fait plaisir. Et 8 cuillères à soupe bombées de cacao maigre, cru, 100% cacao. Donc là, vous voyez qu'à ce stade, finalement, pour chaque personne, la portion, ce sera un oeuf. 45 g de dattes, ce qui fait à peu près 3-4 dattes. 1 cuillère à soupe d'huile de coco, 1 cuillère à soupe d'huile de noix ou ce que vous voulez d'autre. Et 2 cuillères à soupe de cacao. En somme, rien de mauvais. Alors, pour la mise en oeuf, vous commencez par faire tremper les dattes que vous coupez en 4. Vous les mettez dans un bol d'eau chaude pendant environ 2 heures. Ça permet de les rendre plus tendres et moins collantes et c'est beaucoup plus facile après pour les mixer. Ensuite, vous pouvez préparer les oeufs. Donc, il va falloir séparer les blancs des jaunes. Vous mettez les blancs dans un récipient dans lequel vous allez pouvoir les monter en neige. Et vous réservez les jaunes dans un petit ramequin. Une fois que les dattes ont fini leur séjour de 2 heures dans l'eau chaude, vous les mettez dans un mixeur avec les huiles et vous mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Et là, le mieux est d'utiliser un petit mixeur ou un shaker pour éviter que tout se colle sur les parois si votre mixeur est trop gros. Ensuite, une fois que c'est mixé et que vous avez une pâte relativement lisse, vous ajoutez les jaunes aux dattes mixées et vous remixez. Ensuite, vous ajoutez le cacao et vous remixez à nouveau. Le cacao va faire durcir le mélange. Et au final, ce mélange doit être onctueux et doit ressembler au mélange chocolat fondu d'une mousse traditionnelle. Mon thèse, c'est qu'on doit pouvoir le prendre dans une cuillère, renverser la cuillère et il n'est pas censé couler. Si vous sentez que le mélange est trop dur pour l'incorporer à des oeufs, vous n'avez qu'à rajouter un peu d'huile ou un peu d'eau. Et s'il est trop mou, vous rajoutez du cacao. Mais a priori, avec les quantités d'ingrédients que je vous ai donné, vous verrez, il n'y aura pas de soucis, ce sera parfait. Une fois que la pâte chocolat est prête, vous la mettez dans un récipient où vous pourrez incorporer les blancs. Maintenant, c'est le moment où vous allez monter les blancs en neige et ensuite, une fois qu'ils sont bien fermes, vous les incorporez avec une spatule en bois ou autre, délicatement, exactement comme une mousse au chocolat standard, vous incorporez les blancs à la pâte au chocolat. Ici, la texture finale doit pouvoir se verser. Donc c'est beaucoup plus fluide à la fin. Si c'est trop dur, c'est que votre pâte de chocolat était trop dure. Et pour pallier à ça, vous pouvez alors remonter un blanc en neige et l'ajouter. Mais encore une fois, normalement, avec les quantités d'ingrédients que je vous ai donnés, ça devrait être parfait. Et voilà, c'est fini. Soit vous le laissez dans votre récipient, soit vous le versez dans des ramequins individuels. Et ensuite, vous laissez au frigo pendant au moins 4 heures et ce sera prêt à déguster. Alors, j'y ai même fait quelques variantes que vous pouvez aussi vous amuser à faire pour varier les plaisirs. Donc vous avez la mousse After 8 à la menthe. Là, c'est tout simple. Pour 4 personnes, vous rajoutez environ 40 petites feuilles de menthe ou 20 grosses que vous ajoutez au mixage des dates et des huiles. Et ça donnera à votre mousse un goût sympathique de menthe en plus du choco et de la coco. Ensuite, vous avez la version raisin sec imbibée dans le rhum. Là, vous ajoutez des raisins secs qui ont trempé dans du rhum quelques heures. Vous les ajoutez au mélange lors de l'incorporation des blancs. Vers la fin, quand vous êtes sur les derniers blancs à incorporer et que la pâte commence à être plus fluide, vous mettez alors à ce moment-là les raisins qui vont se mélanger naturellement quand vous finissez d'incorporer vos blancs en neige. C'est tout là aussi et vous verrez, le goût est splendide. Et enfin, la mousse au citron. Donc là, c'est une variante sans cacao. Vous mettez simplement le zeste et le jus d'un citron avec les dates au moment de les mixer. Vous mettez pas d'huile du tout. Pas de cacao. Vous pouvez juste ajouter un peu d'agar-agar si vous le souhaitez pour avoir une mousse plus consistante une fois sorti du frigo. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation et n'hésitez pas à partager cette recette aux plus gourmands qui veulent éviter de manger des cochonneries industrielles. Je peux vous le dire d'expérience. C'est vraiment plus facile de manger cette mousse au chocolat que de s'en priver. À la prochaine sur le prochain podcast.